A 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. La loi Allure, Allure pour accès au logement et à un urbanisme rénové à l'épreuve des faits et aussi des difficultés. Bonjour David Rodrigues. Bonjour. Vous êtes le responsable juridique de l'association CLCV, consommation, logement et cadre de vie. Si on a choisi d'évoquer ce sujet ce matin, c'est parce qu'hier Carole Ferry du service économie d'Europe 1 nous a révélé qu'une disposition de cette loi Allure visant à protéger les locataires de plus de 65 ans se retourner en fait contre eux. En gros, le propriétaire qui les fait partir doit leur trouver un logement de remplacement. Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment devenu un gros problème ? Sur ce point-là en particulier, ça existait déjà avant la loi Allure. Il y avait une protection du locataire lorsque ce locataire était âgé de 70 ans. Donc la loi Allure n'a fait que rabaisser le seuil. Sachant qu'en parallèle, le bailleur, le propriétaire qui lui a 65 ans, peut récupérer ce logement. Donc c'est vrai qu'en rabaissant ce seuil à 65 ans, en l'harmonisant avec les conditions d'âge liées aux propriétaires, on a agrandi le nombre de locataires qui pouvaient potentiellement être soumis à une discrimination liée à l'âge. On imagine que les propriétaires, dès qu'ils ont un candidat qui a 60 ans, ils se disent que ça va être problématique. Certes, mais il y a aussi des conditions de ressources qui sont cumulatives. C'est-à-dire que votre locataire qui a uniquement 65 ans, vous pouvez éventuellement, s'il a une bonne retraite, ou s'il va bientôt arriver à une bonne retraite, lui délivrer un congé de façon tout à fait normale. Ou si vous-même, vous avez peu de ressources en tant que propriétaire, vous pouvez récupérer le logement. Donc il y a un équilibre qui existait déjà avant la loi Allure dans le cadre des relations locataires-bailleurs. Les plafonds d'âge, les conditions d'âge, on était sur 70 ans, on est passé à 65 ans, peuvent penser qu'il y a davantage de locataires qui fassent l'objet d'une discrimination, si tant est qu'il y en ait une. On entend beaucoup de choses et sont contraires sur cette loi Allure. Est-ce qu'elle a des vis cachées, vraiment des mesures qui semblent bonnes sur le papier, mais qui s'avèrent peut-être plus problématiques dans leur application ? En fin de compte, oui, sur le papier, elles peuvent paraître bonnes. Ce qui pose problème, en fin de compte, c'est les caractéristiques rédactionnelles. On peut avoir comme exemple la récente ordonnance qui a modifié les documents que l'on doit transmettre maintenant dans le cadre d'une vente. L'idée était excellente, à savoir, il faut que l'acquéreur, l'acheteur, soit informé le plus tôt possible de l'état du logement et de toutes ses caractéristiques. Ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, sauf qu'on a mis énormément de documents, ce qui faisait en sorte qu'on avait davantage, les acheteurs, les notaires, les syndics étaient complètement débordés par ce nombre de documents, donc l'ordonnance est venue remettre un petit peu d'ordre. Mais c'est un point par exemple. L'autre point concernant par exemple les contrats de syndic sur la mise en concurrence obligatoire du syndic à tout moment, ce qui, là encore, sur le principe, était une bonne chose. Dans les faits, un copainitaire a tout à fait le droit d'être satisfait de son syndic, de sorte que cette mise en concurrence n'avait pas forcément d'intérêt. Mais elle n'est pas obligatoire, cette mise en concurrence-y ? Avec la loi Allure, elle a été obligatoire de façon systématique. Désormais, avec la loi Macron qui a modifié le sujet, elle n'est plus selon les mêmes termes. Il y a une autre grande nouveauté depuis quelques jours, depuis le 1er août, ce sont les loyers plafonnés à Paris. Quel est le principe ? Parce que là encore, c'est... Oui, c'est vrai que c'est assez nébuleux et il y a beaucoup de... tout se dit sur ce point-là. Donc on a un plafonnement des loyers tout à fait uniquement à l'heure actuelle sur Paris, sachant que les textes ne limitent pas à Paris. Pour le moment, c'est limité uniquement à Paris, parce qu'il y a un observatoire qui a été créé et agréé. Il y a Lille qui veut s'y mettre. Voilà, Lille veut s'y mettre aussi. Grenoble a tenté, me semble-t-il. Je crois que sur Alençon, il y a un observatoire qui est en train de se mettre en place. Et il faut savoir que des agglomérations comme Lyon, Bordeaux, Nice-Marseille, sont susceptibles également, du moins dans les textes, d'être dotées d'un observatoire. Et ça marche comment ? Il y a une grille, voilà, j'ai 32 mètres carrés dans le 9e arrondissement. Il y a une grille, tout à fait, en fonction de la localisation géographique, du nombre de pièces du logement et son époque de construction, et du caractère meublé ou non. Donc on va nous dire que tel logement qui est situé dans telle rue, est situé dans telle zone, et il va avoir, au regard de son année de construction et de son nombre de pièces, par exemple, un loyer de 20 euros le mètre carré. D'accord. Avec une petite marge quand même, ou pas ? Parce que tous les appartements ne se ressemblent pas, il y en a qui sont humideux, il y en a qui sont bruyants, il y en a qui sont... Il y a deux types de marge même. Il y a la première marge qui concerne le loyer, ce qu'on appelle médian, donc ça va être le loyer de base. Le bailleur peut aller, le propriétaire peut aller jusqu'à 20% de plus. D'accord. Donc vous avez 20 euros, vous pouvez donc aller jusqu'à 24 euros le mètre carré. Donc c'est effectivement pour tenir compte des spécificités du logement. Et au-delà de ça, vous avez également ce qu'on appelle le complément de loyer, c'est-à-dire que lorsque vous avez un logement qui a des caractéristiques assez particulières, belle hauteur sous plafond, très grande terrasse, là vous pouvez en fin de compte appliquer un complément qui est lui complètement déplafonné, c'est qu'il n'est pas limité quant à son montant. Certains professionnels disent que les propriétaires ne veulent plus louer, c'est vrai ou c'est bidon ? Le problème c'est que les professionnels ou les bailleurs, les propriétaires le disent à chaque fois qu'il y a une loi sur le logement. Après, est-ce qu'un bailleur, un propriétaire non professionnel, non institutionnel, il faut savoir que la majorité en France, les propriétaires sont des particuliers qui n'ont qu'un ou deux logements, généralement soit pour un complément de retraite, soit qu'ils ont reçu par héritage. Est-ce qu'ils préfèreraient garder leur logement vacant plutôt que de le louer quitte à avoir un loyer légèrement inférieur à ce qu'ils escomptaient ? Je ne sais pas si c'est un bon calcul. Sachant que la loi Allure, dans le cadre du plafonnement, elle a quand même limité, évité, ce qui est des abus. Parce qu'on est à la limite de la moralisation parfois des loyers. Lorsque vous avez des chambres de bonnes de 11 mètres carrés avec un loyer, un ratio à plus de 50 euros le mètre carré, pour un étudiant, c'est quand même dur. Il y avait quand même un problème. Il y avait quand même un problème. Un tweet de Géperin. La limitation des loyers ne va-t-elle pas encourager les propriétaires à ne pas améliorer le logement puisque le loyer est plafonné ? C'est à voir, sachant que si vous n'améliorez pas le logement, il va se dépérir. Vous pouvez donc avoir des difficultés pour le louer, sachant qu'après, le locataire pourrait vous obliger à faire les travaux en question. Que risque un propriétaire qui refuserait d'entrer dans le cadre, de jouer le jeu de l'encadrement ? Alors, de par les pouvoirs publics, pas grand-chose, je pense. Par contre, le locataire, lui, il a tout à fait une procédure en diminution de loyer. C'est-à-dire que le jour de la signature du bail, s'il constate qu'effectivement, le loyer est supérieur, soit il le mentionne et l'en fait état au bailleur. Le seul souci, c'est qu'on sait tous comment ça se passe dans une zone hyper tendue. Vous ne voulez pas signer, il y en a 20 derrière qui vont le faire. Après, c'est recours, par exemple, devant la commission départementale de conciliation, qui va prononcer une diminution au cas échéant du loyer pour le ramener au maximum légal. Quelques petites questions très concrètes avec réponse rapide, s'il vous plaît. La gule, la garantie universelle des loyers, l'État qui se porte garant, qui rassure donc le propriétaire, ça fonctionne ou pas ? C'est censé être mis en place au 1er janvier 2016, mais aucun décret, aucun calendrier concernant le décret d'application n'est pour le moment prévu. Et ça va être, je pense, pour moi, simplement enterré, ce qui est dommage. Vous pensez que la garantie universelle des loyers ne se fera pas ? Donc ça, c'est une information que vous nous donnez. Non, je pense que ce n'est pas forcément une information que je vous donne. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait pour que ce soit mis en oeuvre. Non, il n'y a rien qui est fait pour que ce soit vraiment mis en oeuvre. Les frais d'agence, ils devaient baisser. Est-ce que c'est le cas, oui ou non, quand on va louer un appartement ? Ah oui, c'est très visible, notamment sur Paris, où, grosso modo, pour le locataire, il y a un gain financier de 40 à 50% par rapport à la situation antérieure. Les listes d'annonces qu'on achète, particulièrement chez les étudiants, ça se passe. Ça existe toujours ? Les marchands de liste, oui. Il faut savoir que les pouvoirs publics envisageaient au tout début de supprimer la profession, parce que c'est souvent source d'arnaques et de problèmes, notamment pour les étudiants. C'est très souvent source d'arnaques. Souvent, avec des montants qui sont versés pour rien de 150, 180 euros, bien plus parfois. Alors, la profession existe toujours, sauf qu'on a encadré ces conditions d'exercice, dans la mesure où le marchand de liste doit avoir un mandat exclusif du propriétaire. Or, généralement, les marchandises se contentent de recopier les petites annonces qu'ils ont pu voir dans la presse ou ailleurs, sans aucun mandat. Donc, c'est vrai que, dans les faits, ce sera nettement plus difficile. Ça, le principe de précaution, c'est qu'on oublie. Quand on est étudiant, même si on est désespéré qu'on ne trouve pas, ça ne sert à rien d'aller claquer 100, 200, 300 euros. Dernière question, globalement, la loi Allure, elle fait du bien au logement en France ou pas ? Est-ce qu'on a déjà le recul nécessaire ? Je ne pense pas qu'on ait encore le recul nécessaire, mais en raison extrêmement simple, c'est qu'il y a beaucoup de décrets d'application qui sont encore en attente. En ce qui me concerne, je trouve que c'est un texte qui est courageux et qui, en plus, est intéressant, notamment pour le locataire, parce qu'il limite, dans les zones tendues, le montant des loyers. En plus, on l'a vu, il y a eu des améliorations concernant notamment la délivrance des congés en zone tendue. Vous avez un délai de préavis d'un mois. C'est vrai que les pouvoirs publics se sont focalisés énormément sur les mesures phares, gulles, encadrement des loyers. Mais il y a tout un tas de dispositions assez pratiques et qui rendent service aux deux parties. Merci, David Rodriguez, d'être venu répondre en direct aux questions des auditeurs d'Europa. Votre association, la CLCV, publiera dans quelques semaines un e-book, l'édition 2016, de son guide pratique, « Locataire, guide de vos droits, démarches et recours ». Il y a notamment aussi du nouveau sur les meublés, parce qu'il y a une liste de biens obligatoires à mettre. Il y en a qui louent des meublés sans meubles. Voilà, les meublés seront vraiment meublés dorénavant. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous.